En compagnie de Jimmy Roy, unier de terrain des Chamois Inerté. Alors Jimmy, tu as fait ton retour après près d'un mois d'absence le week-end dernier devant Orléans. Comment ont été les sensations déjà pour commencer, tout simplement ? J'ai plus de mal à l'acheterie, donc je suis content. J'avais joué à 3, je m'étais très mal le dernier match, on avait perdu 4-1. Donc là j'ai repris après un mois d'absence à 4 et 21 national. J'ai plus de mal, j'ai plus aucune douleur, donc déjà c'est le principal. Et puis après les sensations ont été bonnes, même si on n'a pas gagné et qu'on était déçus. Mes sensations étaient bien, j'ai plus mal. Ok, tu as évolué d'abord dans un premier temps en soutien de l'attaquant et derrière, suite à t'as reculé sur le plan défensif, tu as une préférence ou alors est-ce que tu l'adaptes finalement assez facilement à ces changements ? On va dire que de nos jours, on doit être un joueur polyvalent, si on nous demande de jouer en dessous de l'attaquant, en 6 ou côté droit, comme ça m'est arrivé depuis le début de la saison. J'ai dû jouer plusieurs fois sur le côté droit et en soutien de l'attaquant, ou en 6. Je m'adapte, je joue là où on me dit de jouer. Je pense que j'ai des qualités pour jouer 6 et pour jouer derrière un attaquant. A droite c'est un peu plus compliqué, mais on me demande de beaucoup rentrer à l'intérieur. Quand j'y joue, ça me va aussi. Maintenant, je n'ai pas de préférence. Je joue là où on me dit de jouer. Je ne vais pas aller voir le coach, je peux lui dire que je préfère jouer là ou là, c'est lui qui fait ses choix et moi je m'adapte. D'accord, on va parler du match à Lignon vendredi évidemment, mais avant, je voudrais que tu me dresses un petit bilan de ces 11 premières journées, c'est plutôt bon, plutôt très bon, un peu mieux faire, je ne sais pas. Plutôt moyen, je dirais plutôt moyen. Je crois qu'on a 16 points, 15 points, 16 points. C'est moyen. Tu considères que vous en avez laissé échapper à certains noms en route quand même ? On en a laissé échapper déjà deux contre Orléans ce week-end. Même si le match n'était pas fantastique, quand on mène un zéro, on ne va pas prendre un but à la 90e, c'est dur. Donc oui, on a perdu des points, on a fait beaucoup de matchs nuls en début de saison où on méritait de gagner, mais c'est le football, quand on ne marque pas, c'est compliqué de pouvoir gagner des matchs. Ok, donc ce match vendredi à Avignon, la lanterne rouge, a priori, on ne voit pas comment vous pourriez au moins ramener un point de là-bas. Dans quel état d'esprit vous y allez, tout simplement ? Dans quel état d'esprit ? On y va pour gagner, parce qu'on a perdu deux points, je vous ai dit, maintenant on a dit contre Orléans, donc on y va pour gagner les matchs. Après, on verra comment se déroulera le match, mais on joue tous nos matchs et on commence les matchs pour les gagner, donc on ira là-bas pour, comme tous les week-ends, ramener les trois points. Après, ce n'est pas un contexte facile, parce qu'on se dit que l'équipe va bien se réveiller à un moment ou à un autre, c'est le piège. C'est toujours compliqué d'aller chez le dernier, et eux, ils sont derniers, donc ils ont besoin de points aussi, et quand on est relégable, on doit faire le plein à domicile, donc ils vont avoir le couteau entre les dents, et nous aussi, parce qu'on se doit de faire mieux que ce qu'on a fait pendant la nuit dernière. OK, merci Jimmy, merci beaucoup.